Musique Et bienvenue pour la suite de ce live de 24 heures. Oui, je parle mal, je suis la tête dans le ventre. Dans ce live de 24 heures, on se retrouve parce que nous allons faire une petite session de l'Orkana. Je tiens à remercier vraiment du chaud du cœur, du fond du cœur, du fond du cœur. Parce que du chaud du cœur, ça ne veut rien dire, du fond du cœur. Non, on dit fond du cœur ou chaud du cul. On est l'un ou l'autre. Fond du cœur. Ravensberger. Fond du cul. Ah les gars, c'est 6 heures. Voilà, c'est 6 heures, excusez-moi, parce que Ravensberger nous a envoyé ce petit display pour qu'on puisse faire ce petit live pendant les 24 heures, donc on tenait à les remercier. L'idée, c'est… Si je veux boire. Un caco là. T'as la discrétion de Pierrot. Et puis t'as Marco. C'est ça. Eh Marco, est-ce que… Quoi, si je veux boire ? Oui, 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 oui. On a un display, on va faire un mode CV comme on avait fait lors du live d'ouverture, du chapitre 2, du lancement de chapitre 2. Donc j'ouvre le petit display, je distribue 6 boosters à chacun. On les ouvre, on va prendre le temps de les ouvrir tranquillement. Et après, on part sur un petit… T'as un truc posé dans la porte ? Bah en fait, il est derrière la porte là-bas. Derrière la porte. Je sais pas si t'as vu, mais ils ont corrigé les displays. Qui sont maintenant bien scellés sur le côté. Oui, c'est vrai. Et puis il y a un nouveau mot-clé dans la saison 2, c'est Résistance. Je sais pas si on en a parlé. Je suis pas sûr qu'on en ait parlé. Non. On en a pas parlé encore. Je crois pas. Est-ce que vous voulez que je mélange moi-même et ayant le moins de chance possible ? Comme ça au moins ça équilibre. Ouais, je mélange, ouais. Tu mélanges quelque chose comme ça. Tant que tu me donnes l'Enchanté… Ah, ça y est, bah tiens, ça faisait longtemps ça. De quoi ? Merci Pierrot. Que Marco avait pas fait la… la quête de l'Enchanté et… On est là pour ouvrir de l'Enchanté, non ? Hop là, excusez-moi, c'est pas grave. En vrai, j'ai le booster de l'être simplement. Hop là. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Ah non, je l'ai pas Raïa. Ah non, je l'ai pas Raïa. Mais j'ai eu deux fois Raïa. J'ai eu trois fois Raïa. Moi, la bête, je l'ai eu la bête. Oh non ! Oh non, la bête ! Tu veux quoi ? Ah, j'ai pas eu la bête. Ah non, elle est moche. Ah, voilà, celui-là. Vous êtes à combien ? Quatre, cinq. Cinq. Six. Six. J'ai eu quatre fois Raïa. Si j'ai pas l'Enchanté, c'est parce qu'il m'a eu quatre fois Raïa. Attends, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est bon. Ok. Tu veux l'Enchanté ? Tu veux commencer ? Alors, très drôle. Très drôle. Très drôle. Non, parce qu'il y a quand même Pierrot qui vient de me dire... Parce qu'il dit, j'ai quatre fois Raïa, est-ce que tu veux faire un échange ? Et il dit, est-ce que tu veux une Enchanté en me tendant ce booster ? Donc, on le laisse de côté celui-là. Ouais. On va l'ouvrir en dernier. Mais est-ce qu'on fait comme apprendre à l'essai ? C'est incroyable. C'est ça. Parce que tu gardes ta main, t'es comme apprendre à l'essai. Du coup, on va l'essai. Je ferme. On va se mettre en mode ouverture. Vas-y, Marco. Du coup, tu feras le premier match automatiquement. Pourquoi ? Bah, en fait, dans l'ordre de ceux qui vont ouvrir, en fait. Parce que tu vas en temps de conspire pendant que ça t'ouvre. Ok. Alors, j'ai pas de retour de chat. Est-ce qu'il y en a qui en a ? Oui, là, regarde. Merci. Il y a Kyo qui m'encourage à avoir une enchantée. Bonjour. Et après, il y a eu trop de choses avant que je n'ai pas vues. Il y a Wack qui est revenu. Et du coup, il y a T2 Sleep aussi qui va se lever. Yes. Une légendaire, s'il vous plaît. Une légendaire. 6h30 pour un samedi, c'est encourageant. Bon, boot pour faire un scellé. Un an. Un crabe. Ça va pas m'aider, ce booster. Un petit marqueur, comme ça, pour les dégâts. Ouais, très bien. Alors, une rare. Dingo. C'est bien. Une super rare. Isma. Et une commune. Wouhou. Je kiffe. Hop. Je fais mes 6 d'affilée ? Ouais. Bah oui, comme ça. Il y a grand change de place. Ouais, c'est ça. Ça sera plus simple. Bon, sinon. Moi, globalement, les gars, faut pas trop me demander mon avis ce matin. Ouais. Je pense que j'en ai pas. D'accord. Et sinon, t'en penses quoi ? De pas avoir ton avis. Est-ce que c'est une bonne... Il n'y a pas la prédiction. Il n'y a pas la prédiction, ça. Bon, pour le voir, mais qu'est-ce qu'on joue pour faire une prédiction ? Ça va être les dégâts. Bah non, justement. Il faut faire maintenant. Qui remporte le scellé, alors ? Non. Qui aura le plus de chance, déjà ? Ouais. À l'ouverture des bouches. Oh, les gars, sérieux. Est-ce que quelqu'un veut échanger un de mes bouches ? Oh, pour, pour, pour. J'ai pas d'avis, je te dis. D'accord. Mais deux premiers decks, pas ouf. Wow. Attends avant d'ouvrir celui-là, Marco, parce qu'on fait une prédiction, à savoir qui va être le plus gros chatard de cette ouverture. Bah là, pour le moment, au moins, c'est pas le cas. En même temps, t'as ouvert que deux boosters. Ouais, mais deux boosters, même pas aussi. T'as ouvert deux boosters, t'as déjà ouvert une super rare, quand même. Ouais, mais... C'est pas ouf. C'est pas ouf. Ça se tient. Non, mais l'argument, il se tient. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais non. Ok. Ok. Mais après, j'aime bien le sceller. Je sais que la dernière fois, j'ai bien kiffé. Ouais, non, mais c'est cool. Ça te permet de jouer différents. Ouais, mais la dernière fois, j'avais eu deux bêtes. C'était bien, ça. C'est tout de toi que t'as passé des choses. C'est vrai que ça aide. Mais il a pas gagné, au final. La reine de cœur. T'as beau avoir des légionnaires en finale, tu gagnes pas. C'est aussi le talent, en fait, qui fait la différence. C'est l'autre, ouais. C'est parti. Je vais voter et je vais dire que c'est Marco qui aura le plus de chance, toi, du coup. Ouais, bah là, je te garantis que non, non. Avenge Burger. Là, j'essaie comme ça, je peux protéger. Non. Non. Pas pour l'instant. On analysera ça à la fin du... Étant donné le mood de Marco, là, on est sur une... On est sur une bonne... Ouais. Sur une bonne ambiance. Non, mais t'inquiète. Ça va le faire. Franchement, sans le faire exprès, j'en ai un de chaque. Ouais, sans le faire exprès. Comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Allo, comme par hasard. Ou, ou, ou. Une rare. Une prédiction avec la chance. Mathieu meurt au bout de 20 minutes de partie habituellement. Là, logiquement, il se coupe en ouvrant au bout de 20 secondes. C'est ça. Et une chèvre. C'est exactement ça. C'est bien, la chèvre. C'est bon. Allez, une légendaire, les gars. Une légendaire, au moins. J'ai pas l'impression qu'il soit du même avis. Après, c'est moi qui ai moins de chance qu'il distribuer. Donc après, peut-être que je vous ai refilé un peu ma... La poisse. La poisse, quand même. Et il y en a un parmi vous qui va tout récupérer, en fait. Genre, sur les 5 boosters, il va y avoir les 5 légendaires. En fait, on en parlait justement hier avec Marco. Et c'est vrai que ça, c'est le truc de... D'un opening comme ça, où tu partages un display. On sait qu'en moyenne, il y a... Chef Bogo. Entre 3 et... Il y a 4. Oh les gars, mais j'en sais que les cartes rares pourries, hein. Oh là là, mais quelle tristesse. Hé, Blanche Neige, c'est bien ? Ben... Non ? D'accord. J'en ai pas assez pour faire avec. Bah là, le problème, si tu veux, c'est que Marco sait qu'il y a 4 légendaires en moyenne dans un display. Et donc, du coup, il pensait que sur ces 6 boosters, il allait peut-être en ouvrir 6. Ouais, c'est ça. Comme ça, nous, on en avait pas. Lui avait tout. Et donc, du coup, forcément, c'est la déception. C'est la déception. C'est bien, quand c'est lui qui commence son précaire, est-ce que tu vois qui reste encore. Donc, en fait, à chaque fois, l'étau va se resserrer sur celui qui va ouvrir. Moi, je vais ouvrir, de toute façon, je n'en avais aucune. Donc, il ne restera plus que vous deux. Ah ouais. Bon, allez. Là, il me faudrait une double légendaire pour établir la chance, quoi. Bah non. Toujours plus. Le génie du mal. Une double légendaire. Mini l'ourson. Bah, les gars, j'ai pioché que des trucs pourris, hein. T'as déjà tout ouvert, du coup ? Mini l'ourson, elle est bien, Mini l'ourson. Non, c'est bidon. D'accord. C'est bidon. On est sur une bonne ambiance. Non, mais c'est pas grave. Mais là, je te dis, j'ai rien eu, quoi. Bon, bah, c'est parti, alors. Allez, Mathieu. Allez, Mathieu. Allez, Mathieu. Allez, Mathieu. Kyo, il a voté pour toi. Qui a voté pour moi ? Euh, Kyo. Bah, il est fou, hein. Tu paries pas ton argent sur moi, frérot. Qui t'a parlé d'argent ? Non, mais... Ne parie jamais sur moi, sur ce côté chatte. Mais non, tu dis ça... Moi, je crois en toi, Mathieu. Bah ouais ? Bah, c'est bien. Voilà. C'est pas mal. Mini, moi, j'aime bien. Rien à cacher. Bon. Ouais. Bah, rien à cacher, c'est fort, quand même. Ouais. Ouais, ouais, je suis... Ah, boîte à sardines, tu sais, ça m'a fait beaucoup rire. Parce que je sais que t'en as eu beaucoup pendant le live. Et moi, en fait, quand j'ai fait le... Tu l'as eu une ? Je me suis dit, bon, bah, j'appelle Guillaume pour faire des échanges de... De boîte à sardines ? De boîte à sardines. Ah, celle-ci, elle est bien, celle-ci. Elle est très bien. C'est quoi ? C'est Le Prince, qui est 1-3. Ah ouais, ouais. Avec Rempart très fort, ouais. Rares avec... Ah non, je te dis, Le Prince Jean, il me dit... Non, mais excuse-moi... J'attendais qu'il la pose juste pour que tu lui fasses. Non mais lui, c'est fort, en fait. Le Prince, c'est quand même... Sans venir. Oui, oui. Hop là. Et Hercule. Ouais, c'est Bernard Rabianca, la boîte à sardines, effectivement. Tout à fait. C'est celle dans laquelle il voyage à d'autres goélans. Ouais, avec... Comment il s'appelle, d'ailleurs ? Bah, Bianca ? Non, 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 le piaf. Merci. Ah, je sais plus. Alors, Bernard Rabianca, c'est pas celui que je maîtrise le plus, hein. Moi non plus, mais... Et bah voilà, Blanche-Neige. J'aime bien Blanche-Neige. Ça fait un d'exemple nain ? Winnie l'ourson, ouais, sympa. Félicia, combattant, ouais, why not ? La reine de coeur, ouais. James. Ouais, ok. Ah, 2-0 en héros. Vous pouvez chanter côté en 2, le prochain personnage que vous jouez durant ce tour vous coûte... X. Illico. Bah, excuse que je connais la chanson. Ah, je pourrais la faire, mais... Trop tôt. C'est trop tôt. X. Hop là, donc une rare avec... Ah, le grimoire du sorcier. Ça, pour le coup, j'ai beaucoup de chance. Ça, ça peut être sympa. Encore une super rare avec Basile, détective privé. Je suis content. Et une rare avec Merlin, en doré. Bah, la difficulté de... Comment dire ? La difficulté de Basile, sur un scellé comme ça, c'est qu'en fait, il est vraiment intéressant que quand il est shift. C'est ça. Donc, il faut avoir un petit Basile en dessous. Sinon, c'est pas très intéressant. Par contre, le Lapin, celui-là, il est vraiment cool. Alors certes, t'auras pas forcément une construction sur la mécanique de rebondir. Mais c'est quand même un personnage qui, quand il arrive, il te permet de piocher une carte. Quand il repart du terrain, il te permet de piocher une carte. Donc, sur du scellé comme ça, avoir une mécanique qui te permet de piocher, c'est pas déconnant. Ouais, carrément, c'est limite si tu la mets dedans automatiquement, quoi. Alors, c'est pas mal. Elle coûte 5, mais quand tu jettes jusqu'à 3 dans un scellé, c'est... Même si elle fait qu'une fois, elle te ramène 3 à mort, c'est toujours fort. Ouais, c'est ça, c'est vraiment fort. Big Ben. Bon, il faudrait l'autre pour que ça puisse être intéressant. Ouais, là, c'est le petit. Prof. C'est mon premier nain, je crois. Oh, super rare pour mon premier tirage. Oh, voilà. L'arène. Super rare avec Arthur. Ok. Arthur, il est très bien. Et je termine avec celle-ci. Bah écoute, je suis plutôt content. Ouais, c'est très bien. Bon, par contre, là, il ne reste plus que 3. Je n'ai pas une seule légendaire de tomber. Comme je vous l'ai dit, les gars, l'étau se resserre sur vous. C'est vrai. C'était le seul qui n'avait pas encore ouvert son display de tout ce qu'on avait reçu. C'est ça, on avait ouvert qu'un seul, ouais. Les gars, franchement, ça a été tout naze. On n'avait pas eu une seule d'enchantée. Ça a forcément de tomber sur la poire. Ouais, j'ai reçu avoir une râche puisque c'était la bête verte et derrière enchantée Sissou. Ah ouais, ça, c'était propre. Parce qu'en plus, la bête verte, elle est très intéressante aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est un clé. Eh, c'est très bien. Je n'en avais pas eu encore. Eh, en plus, pour un scellé, c'est super sympa. Ouais. Alors, on ouvre une rare. OK. Super A. J'ai eu que des super A. Il y a Simo, ce qui t'encourage. Merci. Il dit, déconne pas. Ouais, je déconne pas. Ouais, la bonne fée. 3-7, c'est pas mal quand même. Ouais, elle est bien. J'attendais de voir parce que tu sais, t'es en mode, tu sais, t'es une feuille. Il fait, ouais, la bonne fée. Je me suis dit, attends, il a quand même pas tapé la légendaire feuille en mode, ouais, ouais, ça va. Ça va. Ça va, quoi. Là, en gros, sur un scellé, les cartes que tu voudrais vraiment avoir, tu dis, ça tombe tout le temps, c'est super fort. T'as la bête, du coup, en grise. T'as Shurkan, qui est vraiment très, très forte aussi. Shurkan, c'est intéressant. Après, t'as des... Sur un scellé, elle est super puissante. T'as des petites cartes aussi sympas, genre la reine de cœur en rouge qui a charge, ce genre de choses. C'est intéressant. Gothel, par exemple, c'est des cartes qui sont fortes, mais c'est vrai que c'est tout de suite beaucoup plus difficile de jouer. Les cartes permettent de plucher. Oh, première légendaire, la bête que je n'avais pas. La bête verte ? Et toi, derrière, t'as là une enchantée ? Non. Dommage. Mais par contre, là, la bête verte, je suis ultra content. Elle me manquait dans ma collection, donc... Et puis, alors, pour le coup, en plus, celle-ci, sur un scellé, c'est compliqué à... Elle est compliquée à gérer. Ouais. Parce qu'une dernière, elle peut te laver le borne. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que tu vas pouvoir avoir ce qu'il faut autour pour pouvoir la jouer, c'est... Ouais, mais elle, en fait, son effet, il est très simple à mettre en place. C'est le dernier, du coup. Dernier. Donc, pour l'instant, il n'y a qu'une seule légendaire qui est tombée. Très fort, la bête, ouais. Simo, c'est d'accord avec toi. Ouais, la fête, la bête est très forte. C'est la fête avec la bête. Ouais, la fête, elle est bonne, ouais. Hein, quoi ? Donald, ouais, non, lui, il est vraiment pas ouf, quoi. Pinocchio. Ouais. Margotel. Margotel. Margotel, ça fait deux ou trois fois que tu l'as, c'est le monde. Elle n'est pas facile à jouer. Ça fait deux, ça c'est cool. Pour le sceller. Ah. Tucuc, waouh. Ça, c'est pas ouf. Et une super rare. Wow, 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 wow. Non, franchement, j'ai eu six bons boosters. Oh, Big Ben, il y a Foy, oui. Il n'y a qu'une seule légendaire ? Ouais. Il n'y a qu'une seule légendaire ? C'est bon, je ne sais pas. C'est bon pour vous, les gars. Vous pouvez y aller. Mais c'est vrai que ça nous laisse peut-être plus de possibilités pour en avoir. Est-ce qu'on se met là comme ça ? Je me décale ? Ouais. Allez. Pour pouvoir jouer. Je me décale. Hop là, je me prends les pieds. On met de côté le booster de l'Enchanté, du coup, annoncé. Annoncé par Pyro. Tiens, Marco, tu te mets ici ? Ouais, deux secondes. Donc il est de côté, je le mets sur la boîte là. Attention. Allons-y. Allons-y. Let's go. C'est parti les amis. Toi, tu vas aller ? Je m'en laisse un peu des légendaires, s'il te plaît. On va faire toutes les pubs comme ça. On de paso. On de caliente comme le fuego. Cet homme est fou. Ouais, il n'a pas dormi. Tiens, tu vas oublier. Ça, c'est à toi aussi. Ouais, ouais. Tranquille, frère. Approvisé. C'est parti. C'est parti, les amis. C'est parti, les amis. Donc, hors d'atteinte, c'est aussi intéressant. Ouais, ouais, ouais. Mais vraiment, pour le coup, celle-ci, elle est vraiment intéressant de canceller. C'est ça, ouais. Boîte de sardines. C'est intéressante à peu près jamais. C'est là, j'aime beaucoup, du coup, là, je suis très content. Ouais. Si t'arrives à choper une eau, du coup, pour faire l'Inter 3, c'est encore mieux. Et en plus, dans le deck que je vais faire, c'est pas bien. Oh, madame Mille, ok. Ça passe bien. Et donc, on commence rare avec Grand Coquin. Je ne l'avais pas, je crois encore Grand Coquin. Ah ouais ? Du coup, là, c'est si on joue sur du football, ça peut être intéressant. Alors, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir Grand Coquin et une enchantée, tu vois. C'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. Si, l'un ou l'autre. Après, on a une super rare. C'est vrai. Ça, c'est pas mal. La reine. Super intéressant, ouais. La reine, ça c'est très très bien. Pour le sceller, c'est bien. Une légendaire foil. Ça y est, il commence. C'est son joueur. Et donc ? Donude. Ah ouais, dommage. C'est pas la meilleure, mais on aime bien quand même. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est toujours le plaisir d'une légendaire. C'est ça. En plus, c'est en foil. Donc ça veut dire que ça ne prend pas, entre guillemets, comme on a pu le voir sur les slots de légendaires. Moi, ça me va. Comme ça, ça m'en laisse encore un petit peu plus si possible. C'était quoi ? C'était ton premier booster ? Le premier booster. Ah oui. Tranquille, easy. Du coup, j'ai eu deux improvisés. J'ai deux nocs. Très bien, réponse. Ah non, c'était l'autre que tu avais tout à l'heure. Ouais. Donc ça, c'est pas mal, parce que tu peux chier. En plus, tu as Kuzco qui te permet de piocher. Ah, c'est pas mal, tu as sorti pour l'instant. Jafar, très sympa. Celui-ci de nul, il est intéressant. Si tu sors à trois, tu as une 2-5 qui fait deux de l'or. Il est deux pas nuls. Chaque joueur peut piocher une carte. Ah, la boîte de sardines. La fameuse. Deux fois réponse. Franchement, pour le moment, je pense qu'on peut dire que j'ai le plus de chat de nos trois. Ah oui, clairement. Une rare. Madame Mim. Oh, c'est bien. Une super rare. Une super rare. Oh. Oh, le chat. Ça, c'est fort, ça. Et une Neko. Et une enchantée. Oh. Je suis pour un moment très content de cette ouverture. Ah oui, bien sûr. Bah, tu peux. Il y a déjà des choses intéressantes qui se mettent en place. Alors, c'est vrai qu'on a un petit peu le regard entre guillemets biaisé parce qu'on sait aussi quelles cartes fonctionnent dans des mécaniques, dans des constructions de decklist. Maintenant, ça fonctionne pas forcément aussi bien quand justement t'as pas tout le reste qui va avec. Oui, bien sûr. Je disais Madame Mim. Mais Madame Mim, est-ce qu'elle est aussi intéressante ? Alors, celle-ci, je pense que oui. Parce que pour le coup, la Madame Mim Serpent, elle est intéressante. Et du coup, vu que la Madame Mim, elle est intéressante en Serpent, bah, tu peux peut-être jouer l'Alter aussi. Ah, tu vois, un Ratigan, par exemple, qui fait deux de l'or qui est insaisissable. En scellé, c'est intéressant. Ah, c'est très fort. Plus intéressant que sur un construit, je trouve. Ah oui, bien sûr. Parce qu'en fait, les insaisissables, elles sont difficiles à gérer en scellé. Si t'as pas ce qu'il faut pour contrer, ouais. Les balais magiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ont aucun intérêt sur le chapitre 2. Projectile de fortune. Pas trop. Raya. Elie le Buffet. Donc, une rare qui sera... Ça, par contre, on est d'accord que c'est pas foufou. Ouais. Une autre rare. Oh, ça, par contre, c'est très fort. C'est très bien. Ouais. Et une rare foil. Grand coquin. Grand coquin. Tu vois, tu l'avais plus. Tu l'avais pas, tu l'as. Tu l'as deux fois. Tu l'as en foil. On est bien. Le doux bruit de l'ouverture du booster. C'est ça. Pitchette. Fanny. Panique. C'est vrai que, typiquement, Panique, ça fait partie des personnages en scellé. Il faut avoir peine qui va avec. Tu vas peut-être les avoir une fois chacun. C'est pas ouf, quoi. Cendrillon, ça peut te permettre de tourner. C'est pas mal non plus sur un scellé, parce que t'as pas forcément ce que tu veux. Tu pioches, tu défosses. Là, fait bleu, insaisissable. Et bon. Quand même deux, je la trouve pas foufoufou. Non, ouais. Sauf si t'arrives à avoir du flou de Borg. En ce cas, tu vas piocher et là, elle devient intéressante. Pacha. Et donc, en rare, on a le piège génial de Ratigan. En rare, le grand génie du mal. Et en commune, le maître Hebu. Le maître Hebu. Cinquième booster. Je peux vous dire qu'en tout cas, Mathieu et Marco sont hyper calmes. On ne les entend plus. Là, c'est une grande réflexion. Grande réflexion. Marco, il est en train de résoudre un théorème de Pythagore. Là, je vois. Encore une réponse. Donc, si j'ai les deux réponses, deux et deux. Tu as déjà la base de ton deck avec deux Cusco aussi. Cusco, ouais. Deck de Peter Pan. L'Enchantress. Ça, c'est bien aussi en scellé. Ouais. C'est... Ouais. Clairement. Hors d'atteinte. Hercule. On sort Minic qui est insaisissable. Deux de l'or. Toi, tu vas être relou sur le scellé là. Parce que tu as de l'insaisissable partout. Tu as du soin. Il gagne plus quatre. C'est 40 cartes. Attention à la lumière. Ah ouais, voilà. Là, ça devrait être mieux. Merci à Bax. Bucky. Ça aussi, c'est bien Bucky. Ouais. Surtout avec ton coin. Après, je n'ai pas vu si vous avez beaucoup de flou de bande ou pas. Mais bon. Je sors donc la clochette du dîner. J'ai une carte pour chaque jeu de ton dommage sur lui. Puis ben, lissez-le. Ensuite, une légendaire. C'est la première qui n'est pas foil. Deuxième. Donc, tu peux en avoir pas mal encore. Attends, il te reste un booster. La bonne fée. Je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. Et une rare en foil. Le prince charmant. Le prince charmant. Et c'est là sur un scellé aussi. Tu fais trois de l'or pour quatre. Elle est superbe. Et donc, est-ce qu'il y a l'Enchanté ? Ça a été cool. Attention. Je rappelle quand même que Pierrot m'a tendu ce booster en disant tu veux qu'on l'échange dedans, il y a une Enchanté. T'as refusé. Il l'a refusé. J'ai pas eu le temps de répondre. Non, t'as dit, attends, on le met là. Après, dans l'histoire, on s'est partagé un display, Guillaume et moi. Oui. Et dans la moitié que j'ai récupéré, il y avait des cartes sympas. Moi, de mon côté, sur les douze boosters, j'avais eu deux légendaires. Et toi, t'en avais eu trois et une Enchanté. C'est ça. Il y a une injustice quand même. Divi Cricket, je vais avoir un 7 ou 8 exemplaires du coup maintenant. Virana, 5, 2 de l'or, 5, 5. Ça peut être pas mal sur un scellé. Celui-là n'a toujours pas l'intérêt. Le chat du scellé. T'as eu le 8 en plus tout à l'heure. Qui altère. Là fait bleu du coup, on a dit ça, c'est bien par contre. Mais j'ai pas vu du football. Vraiment, je regarde ça. Blanche-Neige. J'ai quasiment pas eu de 7 ans. Une rare qui sera Merlin. Pour piocher du coup. Ensuite, une rare qui sera Mulan. Et l'Enchanté. Il y a pas d'Enchanté. Il avait essayé de me carotte avec un booster qui était pas fou fou. On va pas se mentir. Mais par contre, potentiellement, statistiquement, tu peux avoir des belles choses. Là, je pense que je suis le plus chanceux de nous trois pour le moment. Ça va jouer entre nous deux. J'ai eu pas mal de super-armes de mon côté. En vrai là, le truc c'est que jusqu'à présent, tu as eu une légendaire foil et sinon il y a eu deux légendaires. Oui. Donc, la moyenne voudrait qu'il y en a deux dans ces paquets-là. Moi, j'ai eu deux fois trois. La moyenne, on m'a dit. On va voir. Tout de bon. Tu m'en remercies. C'est moi qui t'ai donné les boosters. J'ai mélangé. Ah oui, c'est très gentil. Merci beaucoup. Tout de bon. Je prends 50% sur la santé. Je prends beaucoup, je crois. Allez. Moi, je suis prêt. Je vais me mettre comme ça. Là, on est pas mal. Dac de Peter Pan. Flynn Rider. Je vais les trier par Ancre. Ce sera plus simple après. On a le petit Basile à 4. Grincheux à 4. On a Merlin en écureuil à 2. On a Hercule à 2. On a Tiana à 5. On a Merlin à 4. On est ici. On a Prof à 3. Pas mal. Je continue sur ma série des nains, moi, apparemment. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on a... Oh, on commence avec une super art. Ah, bien. Franchement, ouais. Mickey Mouse. Celle-là, je l'ai 4 fois. C'est terrible. J'ai 4 fois celle-là. Et de l'inverse, t'arrives pas à toucher. Même des... Tout à l'heure, j'ai eu une commune pour la première fois. Et ça, j'en serai en 4 fois. Et ensuite... Attention. Une super art encore. Une super art. Tiana. Ok. Ça, c'est fort. Enfin, c'est fort. Là, pour le C, c'est bien. Et ensuite, on a... Attention, on a une rare en feuille. Ah, bien. Chut dans le terrier du lapin. Elle est pas folle, je crois, celle-là. Pas folle. Non, parce que si elle était folle, je saurais ce qu'elle fait. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Donc, c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, c'est qu'elle n'est pas forcément hyper, hyper balèze. Bon. Premier booster, c'est pas inintéressant ce qui est sorti. On va voir pour le second. On a deux petites super rares. Tu vois, même pour le scellé, on a un Flynn Rider à 1. J'ai vu un Merlin aussi. Oh, bah tiens, on continue avec les nains. Joyeux. Donc, Joyeux, on est à 5. Ici. Je suis coincé. Tu veux de la blague ? Timo. Oh, la tristesse de la blague. Donald Somnambule. Alors là, pour le coup, ça correspond tout à fait à mon état actuel. C'est quoi ? Donald Somnambule. Ah oui. Ensuite, on a le Maître Hibou. On a la petite Cendrillon à 2. Ensuite, on a l'arbalète du Croc du Dragon. C'est pas foufou. On a Nana. C'est pas dingo. Puisque c'est Nana, c'est pas dingo. C'est un calembre. Pinocchio, ok. Non, non, ça va. Et ensuite, on a une rare. Avec Ratigan, le plus beau des rats. Ensuite, on a une rare. Avec Kronk. Ah, il y a un Kronk. Enfin, non. Non, pas foufou. Il a résistance. Ok. Ouais, c'est toujours bien résistance. Et ensuite, on a une rare en feuilles. L'atelier de Maurice. Oh, ça, je prends. J'en avais pas des masses. Vu que je joue bleu encore une fois. C'est bien. Ça fait 2 rares en feuilles, là, déjà ? Ouais, 2 rares, ouais. Tout à fait. Allez, on enchaîne. Décidément, pour l'instant, ce display n'a pas été très fourni en légendaire. Non. On va voir si les 4 boosters qui me restent rattrapent le coup ou pas. Hop. Alors, on a Mulan. L'épée dans l'enclume. Un doublé légendaire. Raya. Ré. Alors, Ré, c'est intéressant aussi. Un insécissable qui est l'or à 3. Oui, c'est très bon. L'autre fois, moi, c'est intéressant. Énormément. Avec la salo, forcément, c'est intéressant aussi. Perdue dans l'hiver. Perdue dans l'hiver. Oh, je l'ai pas du tout. Ah ouais, et puis c'est pas ça, en fait. Si, c'est ça. C'est un morceau de la chanson, du coup. Bien sûr. Perdue dans l'hiver. Le froid est moins le prix de la liberté. Waouh. Mais pas du tout. Ah oui, d'accord. Ok. Tu parles de cette chanson-là. Moi, je parle de la chanson de Frozen 2. Je dis pas les paroles qui sont interdites. Ouais, ouais. Sinon, c'est fini. Donald. Donc, celui-ci, on a dit, c'est intéressant. Pour un petit scellé, c'est pas mal. Alors, pourquoi j'ai mis mon anglais salaud ici ? Moi, je fais n'importe quoi. Ça, c'est ici. Ça, c'est ici. Ça, ça va là. Ensuite, on a Merlin en chèvre. Donc, on prend. Ouais, c'est bien ça. Hop. On est à 4. Ensuite, on a Gaston, Brut et Bariton. C'est le voile champion, c'est Gaston. Attention, on a quoi derrière ? On a... Oh ! Les gars. Une légendaire. Double légendaire. Double légendaire. Je te l'avais annoncé. C'est ça, c'est beau Mathieu. Bravo. Très beau. Très beau call. Ouais. J'ai annoncé aussi son enchanté. Je lui ai dit, tu ouvriras ton premier boussard, ça sera une enchanté. C'est filmé. Je pense qu'il faut que je récupère ce passage-là pour l'intégrer dans la vidéo parce que... Là, par contre, on aura pas... Mais du coup, c'est dommage en fait parce que tu devrais te le dire à toi de temps en temps. C'est vrai. C'est vrai. Je vous l'en avoue. Je suis généreux. C'est ça. Toi, t'es dans l'empathie, le bonheur de l'autre. Alors, Tigrou, Donald, Maître Hibou, ne bougez pas. La bonne fée, Tiana. Ensuite, on a sonné la clochette. Hop. L'arbalète de Cro du Dragon. Nana à nouveau. Ensuite, on va commencer par une rare avec Winnie l'ourson. C'est très bien. J'aime bien cette carte. En scellé, ça fait boulot, ça. En scellé, c'est compliqué quand même parce que du coup, en scellé, t'as pas... En scellé, ça va être compliqué. En scellé, c'est compliqué parce qu'il te faut un moteur de pioche, sinon tu vides ta main. Mais par contre, pour mon bleu, ça m'intéresse. Ensuite, une super rare avec Namahari. C'est ta première là, super rare ? C'est la deuxième. La troisième, pardon. Non, mais dans ton booster, excusez-moi. Non, c'est la deuxième, tout à fait. Une enchantée. Et Tiana. En super rare ? Non, normal. Non, normal. Hop. Ensuite, il reste deux boosters. Attention. Vous n'avez pas vu Kyokidi, château. Il faut bien de temps en temps quand même. C'est clair. Attention, Mathieu m'a dit un petit truc. Moi, j'ai tendance à croire ce qu'il dit. Jusqu'à présent, c'est un truc. On a donc Félicia. Jusqu'à présent. Et puis là, quand même, c'est couillu. On a la reine de cœur. Weselton. On a encore un nain avec Joyeux. Je suis coincé. Non, tu l'aimes. Prince Navin. Hop, on est là. Il n'y a pas une règle d'échange. Joyeux, c'est intéressant aussi. Après, là, il n'y a pas forcément beaucoup d'objets. Mais elle est quand même intéressante. On a les gardes cartes. On est à cinq. Ensuite, on a Li Shang, celui qui donne insaisissable à tout le monde. Donc, c'est vrai qu'en sceller, c'est intéressant justement pour gérer de l'insaisissable. Et il va y en avoir, on l'a vu. Et ensuite, on va commencer par une super rare. Oh, bien. C'est un os du bouc. C'est le Grand Pabie. Cette carte est très très bien dans le deck qui est compliquée. C'est ce que je veux dire. Dans le deck qui est compliquée. Tu veux que je te la prête ici ? Avec tes réponses. Je m'étonne. Et ensuite, on a, attention, attention. On a une légendaire. C'est moi qui ai la chatte, les gars. Attention, mais c'est... C'est la bête verte. Oh, yes ! Donc là, tu as eu trois légendaires, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et toi, tu en as eu deux ? Oui. Pour une foil ? Oui, c'est ça. Et ensuite, on a Bucky. Et toi, tu en as eu une ? Une seule. Mais avec plein de super rares. C'était moi le con dans ça. Ouais, là, Marco. En vrai, tu as chaque légendaire d'ouverture. Elle ne t'a pas accompagnée aujourd'hui. C'est une main innocente qui vous a distribué les cartes. Non, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Attention, le dernier ? Le dernier. Donc, je le dis tout de suite. Mathieu m'a dit, je pense que l'Enchanté est ici. Ouais, je pense qu'elle est là. Donc là, ça ne serait plus de la chatte. Ça serait pire que ça. Bah, je vais jouer au loto, je repars après. Je vais jouer. Ah, d'ailleurs, j'ai joué hier. Et je n'ai même pas regardé si je suis 200 fois millionnaire. J'en sais rien. Peut-être. Un coup, le mec a regardé. Tiens, il fait une tête. C'est ça. Alors, peignons les roses en rouge. Peignons les roses en rouge. Oui, c'est ça. On ne connaît toujours que ça. Voilà. Le Docteur Facilier à 4. C'est quoi dans mon... Mini. Panique. Je vais rajouter une petite. Rien à cacher. Ballet magique. La Reine de Coeur à 5. Robin Desbois. La Reine de Coeur, c'est bien pour piocher. Le Chat du Chechailleur. Et ensuite, on a quoi ? On a... Une légendaire. Une rare. La pierre de dragon. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ensuite, on a... Une super rare. Bien. On a le Docteur Facilier. Facilier, le verre. Le verre. Et attention. Attention. Il a menti. Il a menti. Une glace à l'eau. Une glace à l'eau en feuille. Ah, la 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 la. Tristesse. Pas mal. Donc, du coup, t'as eu la bête de Blanche-Neige et Sissu, c'est ça ? C'est ça. J'ai eu la bête Blanche-Neige et Sissu, tout à fait. Viens jouer. Et toi, t'as eu la bête... Donc, le verre. Non, c'est moi la bête verte. La bête verte. Ah, j'ai eu Donald. Donald. Et l'autre, c'était quoi ? Il y a Dandy qui vient d'utiliser le... La bonne fille, c'est bien. Je crois. C'est de la merde, c'est de la merde. C'est ça. Hop. Ok. C'est parti pour nous ? Eh ben, du coup, on va switcher... Alors, comment on fait pour switcher... Sur la carte duel. Ah, pardon. J'avais même pas vu qu'il y avait le stream deck, c'est quand même compliqué. Alors... Bam !